Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de DeguTester, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous ne sommes pas du tout en Normandie, on est parti sur un voyage, un week-end avec la Rachou, où je lui avais offert un hôtel à Fontainebleau. On a fait château de Fontainebleau, on l'a bien visité franchement en 3h, le château il est vraiment top, donc vraiment ça fait plaisir à découvrir. Et ensuite on a été visiter un autre château qui est à quelques kilomètres, environ une vingtaine de kilomètres, qui est le château de Volvicomte, qui est lui beaucoup plus petit, mais avec un grand jardin à explorer. Ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont pu voir un petit peu des stories, des photos. Si jamais tu kiffes ça, n'hésite pas à nous rejoindre. On a fait vraiment une grande balade, on est parti ce matin, il était 9h, et là vous voyez les 19h. On vient seulement d'arriver à notre destination, et la destination je l'ai recherchée donc déjà depuis quelques semaines. Et donc c'est parti, on se retrouve au restaurant d'Axel, qui est donc l'Escale Caraïbène. C'est parti ! Bonjour ! Tu sais qu'on a reçu un restaurant uniquement parce que tu passais ? Normalement, si on doit être dans une prestation à Sergi, il ne faut pas faire ça ! C'est pour ça qu'on ne va pas avoir beaucoup de clients, parce qu'on a bloqué toutes nos réservations. Ce monsieur est fou, il a cru que c'était TF1 qui débarquait ! Ça vaut plus le coup d'arriver dans la Normandie, nos clients ne connaissent pas spécialement, donc voilà. Les abonnés normands vont découvrir un petit peu cette food-là, enfin moi je n'en ai jamais fait, je ne l'ai jamais montré en vidéo. Et puis quand ils sont de passage comme ça, ça peut leur donner une idée. Pourquoi pas au grand plaisir, ils seront ravis de découvrir l'Escale Caraïbène. Ça reste quand même le restaurant numéro 1 de la ville de Meudon, mais dans la forêt, on espère que ça va durer encore 50 ans. Bon, on va partir sur des petits plats bien sympathiques. Voilà, moi je vais te faire quelques petits plats que j'ai déjà mijoté. Oh, sympa ! Ça te permettra de découvrir ma spécialité, c'est l'une de mes spécialités, l'école des hauts couteaux de cuisine. Donc moi comme je disais, c'est vraiment une food que je ne connais pas, on n'en a pas à Caen. Moi je viens de Caen à l'origine, on n'a pas de restaurant. J'ai vu dernièrement, on a un traiteur. Oui, ça va changer, parce qu'on va être là-bas bientôt à Caen, tout ça. C'est vrai ? On va se démerder. On va se démerder. C'est un peuple qui attend ça avec impatience. Alors, on va se démerder. Je mets bien sûr en description le lien pour accéder à l'Escalcara IBM. Il n'y a pas de souci. Instagram ? Ouais, aussi. Facebook ? Ouais. Et puis l'adresse. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez voir, ça donne envie de venir. Donc Meudon, pour ceux qui ne connaissent pas, petite ville qui est située à une quinzaine de kilomètres de Paris. Et en fait, on a trouvé notre hôtel ici, et on voulait trouver un restaurant. J'ai cherché au niveau des notes et au niveau de la food que je voulais trouver. C'est comme ça que ça m'a donné envie de contacter Axel, et Axel a été super sympa. Donc, vous avez vu, ils ont ouvert juste pour nous, c'est un truc de dingue. Tu n'as pas de régime particulier ? Ah non, on ne connaît pas le régime, moi. Non, non, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu sais quoi ? Je vais te faire un mix de plusieurs plats, comme ça tu vas pouvoir tester. Je vais te faire du mafé, à base des verres et des cacahuètes, tu vois. Ouais, ok. Je vais te faire du rougaï, et je vais te faire ma spécialité, la langoste. Ah ouais, ok. Ouais, c'est une idée ouf. Ça marche. Tu veux voir quelque chose pour commencer, Interactive ? Ah bien sûr, on part dans les Caraïbes, rhum arrangé, obligatoire. Banane vanille, oh la vache. La panoplie de rhum arrangé, elle est quand même impressionnante. T'as vraiment des goûts de fou. D'ailleurs, petite précision, vous pouvez très bien prendre à emporter. Depuis tout à l'heure, on voit des gens qui se succèdent et qui prennent à emporter. Merci. Merci bien. Sans moi, ça. Ah oui, c'est puissant. La petite boisson de l'arachou. Ah ouais, c'est bon. Ah, ça va te plaire. Un goût très fruité, tu vois, le genre de fruit un peu à la vôtre. C'est grâce à vous si on fait des trucs comme ça. Oh, c'est doux. Je trouve ça super bon. D'autant le rhum tout simple, j'en bois rarement. Mais alors, avec un mélange comme ça, il y a des petits bouts de banane. Vous avez vu toutes les bouteilles, hein ? C'est toutes les saveurs. Et ça te met un coup de fouet, là. Ça chaude un coup. Alors, ça, c'est notre entrée. Ici, on va l'appeler Scalbox. Vous avez vraiment un petit mix de toutes nos entrées. Vous allez avoir des acrobes, des minks, des coussins en basse. Vous avez mis des petits bains de plantain, des frites aux patates douces. Vraiment un mix. Trop bien. Ça va un petit peu de tout. Franchement, trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci de rien. Vous voyez la tête de l'arachou qui fait... On va goûter la sauce parce que ça m'intrigue. Avec une petite patate douce. Je ne vois pas ce que ça peut être. C'est super bon, par contre. Et elle est très fraîche. Plein de saveurs différentes. Je ne connais pas du tout. Ça ressemble à ça. Petite banane plantain. C'est méga bon. Petit beignet. Je pense que c'est des calamars à l'intérieur. Petit beignet calamar. Ça, c'est connu. Les petits wings. La petite sauce, c'est quoi exactement ? Alors, c'est à base de crème fraîche. Et dedans, il y a vraiment plein d'épices. D'accord. Petit secret du cerf. Non, c'est ça. Elle est trop, trop bonne. Oui, je sais. Franchement, elle est fraîche. Elle est fraîche, mais bien... Enfin, bien des herbes, des épices et tout. C'est super bon. Merci. Même le poulet, c'est tout simple. Mais il est bien croustillant. Enfin, il est bien... Il est bien mariné. Il est bien mariné. Il est mariné qui chante tout. Les accrains, ils sont trop bons. Ah, ben, toi, je n'ai pas quoi goûter. La rachou, elle a déjà dégommé un peu de chac. Donc ça, c'est la petite gambasse, tu disais. Gambasse qui est donc panée, frit. Il est où le tutu ? Il est où la tétette, là ? Alors là, dites-moi où est la queue. C'est parti. C'est super croustillant. Il n'y a rien... C'est croustillant. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est super bon. Et par contre, elle est fondante. Enfin, elle est fondante. Elle n'est pas dure, quoi. C'est pas dur à l'intérieur. Elle est graffite. Le petit samoussa qui va bien. On ne sait pas du tout ce que ça va être ça. Parce que de mémoire, il n'y en a pas forcément dans les Caraïbes, ça. Il est fondant. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas sucré-salé, mais ça a un goût... Moi, je trouve ça bon. Mais par contre, du coup, un goût atypique, quoi. Le fameux petit acra. C'est de la brouille ? Ouais, effectivement, ça n'a pas le même goût que... Tu vois ? Oui, c'est bon. Oui. Petite assiette n'a pas fait long feu. J'ai une bouffée de chaleur. Encore. D'après vous, c'est le rum ou c'est le fait que c'était très bon et chaud ? C'est le rum. C'est le rum. Ça va, ça a été alors ? Parfait. Bon, oui, l'assiette, elle parle d'elle-même, là. Oh la vache. Vous avez chacun une demi-langouste, accompagnée d'un jambalaya. Donc ça, c'est un plat qui vient de la Louisiane. C'est un délevé de la paella. C'est à la barbaïs, haricots rouges, fruits de mer. Parfait, ok. Et une petite salade à côté. C'est le genre de truc qu'on ne mange pas à con. Comment ça se mange par contre ? Je ne sais pas. C'est cette partie-là qui se mange ou ça aussi ? C'est tout l'intérieur. Tout ça ? Ouais, c'est vraiment... D'accord. On découvre, hein. Truc pour les licornes. Comment je l'ai éclaté ! Ça, le petit plat venant de la Louisiane, du coup. Pas du tout piquant, mais par contre, c'est très relevé. Il y a beaucoup d'épices. Je pense que tout vient de la gastronomie, qui est vraiment comme ça. Tu as du chorizo, des moules. Et donc, du coup, on va goûter à la fameuse langouste. Alors, ce n'est pas ultra piquant, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite saveur piquante, quand même. Niveau texture, c'est une gambasse que tu as fait cuire au barbecue. Un peu plus ferme, quand même. Donc, une demi-langouste chacun. Ça crée taille de langouste. On n'est pas sur de la petite crevette, quoi. C'est copieux, c'est des saveurs différentes, en plus. Des textures différentes aussi. Et quand tu as un petit peu de piquant qui pique, tu prends du frais, un peu de salade. Ça a atteigné direct la douleur. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'était tout le long du truc. Super rigolo. C'est un peu plus fondant. Il y a même des crevettes. Des moules, des crevettes, du chorizo, des poulets. Oh, la vache. C'est que le premier plat. Alors, ça va, c'était ? Ouais. On a peur pour la suite, mais ça va le faire, ça va le faire. C'est rigolo, j'ai le bout qui reste dans la bouche. Le goût de quoi ? Les épices. Alors, là, vous allez faire un petit mix de deux plats. Donc, vous allez avoir de ce côté le maffé de veau. Donc, c'est à base de beurre de cacahuète. C'est malien sénégalais. Et vous avez ici le rougail saucisse. Donc, c'est un plat réunionnais. Réunionnais, oui. Et vous a mis des petites patates douces. Il n'y a pas pu s'en empêcher. Merci beaucoup. Et bien, bon appétit. Et là, c'est nous qui avons demandé d'avoir un plat plus petit. Parce que si on partait sur le même level, je pense qu'on décédait en marchant, en roulant. Donc, cela, on a déjà goûté le rougail saucisse. On en goûte des fois. Par rapport à celui qu'on a mangé, il est aussi très relevé. Tu as beaucoup de saveur. Tu le sens, la sauce, elle est bien mijotée et tout. C'est doué avec les épices. Il y a beaucoup d'épices. Nous, on est plus beurre et crème chez nous, dans nos régions. Eux, c'est vrai qu'avec les épices, ils arrivent vraiment à faire quelque chose de vraiment très bon. Petit pois, je vois. Je crois que je n'en avais pas. Il me semble pas. Mais très, très bon. Je vais goûter au riz. Il est vachement bon, le riz. Ouais. Elle est rigolasse, la cuisson. Il est hyper bon. Ça ne fait pas pâteux. Par contre, quand tu le mets sur la langue, c'est hyper fondant comme riz. Et on va tester du coup le mafé. Donc nous, qu'on avait goûté mafé de poulet et là, c'est mafé de veau. Alors déjà, la grosse comparaison qu'on peut faire avec nous, c'est la couleur, nous, elle n'était pas comme ça. Ouais, il faut aimer la cacahuète. Mais celui qui aime la cacahuète, putain, là, tu sens bien le goût. Je sais que la nôtre, justement, on ne la sentait pas beaucoup. La couleur n'était pas comme ça, elle était beaucoup moins foncée. Et la viande est bonne, par contre. Elle est bien fondante. Effectivement, comme je laissais vraiment au poulet, je pense que le veau est meilleur que le bœuf. Le bœuf, ça doit peut-être avoir une texture un petit peu plus sec. Oui, je ne sais pas. On n'a jamais testé, mais on suppose que le bœuf doit être un petit peu plus dur, du coup, en texture. Là, vraiment, il est fondant, le veau. Ça reste des plats mijotés. Donc là, on a voyagé avec ces trois plats parce qu'on est partis dans les Caraïbes. On a fait une petite halte à la Réunion. Et après, on a bifurqué sur l'Afrique. Bon, en tout cas, c'était une très, très bonne découverte. Il y avait des plats qu'on connaissait, mais sous d'autres versions. Mais là, ce qui va ressortir de la vidéo, vraiment, c'est que c'est goûté. Vraiment, t'as bon. Les saveurs, elles sont décuplées. Il y a un jeu d'épices. Ils sont très, très forts sur ça. Merci, Axel. Tu m'as mis KO. T'as mis un orvant KO. Comme je le disais, on a voyagé. Ça a fait du bien. On a découvert de la food qu'on ne connaissait pas forcément. Et on a kiffé. J'espère que les abonnés également ont kiffé. Écoute, c'est à toi de me les dire après. Ouais, on fera des petits retours. Et puis, si tu as des abonnés, ils viendront avec grand plaisir. Ils viendront à ce qu'on viendra. Les gens qui critiquent, qui zèvent, on ne viendra pas. Mais en tout cas, on les attend. Avec plaisir. Avec le super service. Avec ta masse là, exceptionnellement. On va l'avoir aussi belle qu'elle est serveuse. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être à quand un jour ? On espère. On ne veut se développer. N'hésitez pas tous les deux. Ok. Merci encore. Merci. Au plaisir. Et bah, on est rabigoté, comme on dit chez nous. Et du coup, bah voilà, vous avez toutes les informations en description. N'hésitez pas, si vous êtes de passage, juste venez faire un tour. Si tu connais la foudre caraïbienne et également africaine, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ce que toi tu préfères. Et puis surtout, le jour où tu viens par ici, que tu viens voir l'escale caraïbienne, n'hésite pas à m'identifier sur le réseau, parce que ça me fait toujours plaisir de voir les retours que vous pouvez me faire. C'est vraiment un kiff. Donc, si tu as kiffé la vidéo, comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes. N'oublie pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir une foudre que je ne connaissais pas. Et pour ma part, on se retrouve comme d'hab mardi à 18h pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt, en principe à camp, pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501